Salut à tous, le mot de la semaine c'est persistant. On parle souvent de plantes à feuillage persistants. C'est une donnée très importante à connaître et à comprendre pour bien comprendre ce que vous allez lire sur les catalogues ou sur internet. Les plantes à feuillage persistantes, vous en avez un bon exemple ici avec le Cotonastère Lacteus dont on parlera cette semaine. Le Cotonastère Lacteus, comme beaucoup d'autres arbustes, a des feuilles, même en hiver, elles sont persistantes. C'est tout simplement ce que veut dire le mot persistant. On trouve aussi parfois sans perviran, qui veut dire toujours vert. Quoi qu'il arrive, ce sont des plantes qui ont toujours des feuilles toute l'année, mais pour autant ces feuilles ne sont pas éternelles. Au bout de deux à trois ans, elles tombent, souvent en été, jamais toutes en même temps, parfois toute l'année, et on a ainsi une plante qui renouvelle son feuillage régulièrement et qui a toujours une belle présence au jardin. C'est un vrai atout. L'inverse de persistant, eh bien, c'est caduque. Ce mot caduque, il est aussi important à connaître, puisque ça veut dire que ce sont des plantes qui vont perdre leur feuillage à l'automne. Pour les vivaces, elles vont parfois même perdre toutes les tiges et repousser de souches, c'est-à-dire que vous n'aurez probablement rien de visible durant l'hiver. La plante sera au repos sous terre, mais pour autant, elle repoussera une fois le printemps revenu. Donc, c'est important de connaître ces deux mots, persistant et caduque, pour savoir si votre feuillage va résister durant l'hiver ou si, au contraire, la plante n'aura pas de feuillage durant l'hiver. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, restez curieux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501